L'air du Vironvay est une aire majeure sur l'étape Paris-Normandie, privilégiée par nos clients qui aiment s'y arrêter et d'ailleurs l'artiste de cette oeuvre de street art lui-même a tout un historique avec cet air où il aime s'arrêter régulièrement. C'est une aire qu'on connaît très bien parce qu'on vient souvent ici et moi c'est un vrai plaisir de peindre là parce que je sais que ça touche tout public, les enfants, les personnes âgées, enfin tout le monde, des étrangers aussi donc voilà c'est vraiment super, c'est une visibilité magnifique et c'est très original parce que c'est la première fois que je collabore avec une aire d'autoroute et puis Sanef et l'association Lemur. Il aime toucher le plus de monde possible et donc là c'est super, c'est un super lieu, en plus les gens partent en vacances donc c'est absolument génial, on peut partir en vacances, c'est arrêter de boire un café et voir une oeuvre d'un artiste, de plein d'artistes différents donc c'est très chouette. Le pop graffiti ça part en fait d'un graffiti donc moi je fais beaucoup de jeunes, je faisais beaucoup de vandales donc j'allais dans la rue, on faisait voilà des gros lettrages etc puis à un moment donné j'ai eu l'idée de prendre des vieilles pubs, de les intégrer à des graves pour essayer de dynamiser l'ensemble et puis bah ça m'a fait penser au pop art donc c'est pour ça que j'ai appelé ça pop graffiti, un mélange entre pop art et graffiti art. Ma conviction est que le street art et l'art a toute sa place dans le voyage de nos clients au quotidien. Merci. 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 Merci.